Vous connaissez Wilhelm ? Wilhelm Junila, c'est lui. Ça ne vous dit toujours rien ? Eh bien, mardi 20 juin, ce monsieur bien joufflu a été nommé ministre des Affaires économiques en Finlande. Et vendredi 30 juin, dix jours après sa nomination, il a démissionné. Et vous savez quoi ? L'Afrique a joué un rôle majeur dans cette affaire. Ça vous intrigue ? Allez, j'accouche juste après le générique. La chronique de Nathalie sur Afrique Résurrection, la chaîne des Africains pour le Monde. C'est parti ! L'ami Wilhelm a démissionné parce qu'il a déclaré que la solution à la crise climatique était de faire avorter massivement les femmes africaines. Vous avez bien entendu. Et si ça vous choque, il faut savoir que ce n'est pas le seul. Qui dit ça ? Ils sont nombreux à être obsédés par le ventre des femmes africaines et à chercher des voies et moyens pour dompter la démographie de notre continent. Quand ce n'est pas à travers la promotion à outrance des pratiques LGBTQA, BCDEF, c'est à travers les programmes de planning familial, c'est à travers des campagnes de vaccination dont on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants. Ou alors via des déclarations comme celle de Wilhelm qui remontent à 2019 mais qui n'ont pas empêché sa désignation comme ministre de l'économie en 2023 avant que certains ne finissent par s'en offusquer. Oui, ils sont nombreux comme ça qui pensent, comme Wilhelm Junila. Certains ne le formulent pas à haute voix, mais travaillent dans l'ombre pour freiner notre reproduction, comme Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain qui a pondu un rapport intitulé National Security Study Memorandum 200 Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interest en décembre 1974 qui a fini par être déclassifié en juillet 1989. Si vous voulez que j'en parle plus spécifiquement dans une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. D'autres l'assument ouvertement comme Bill Gates ou comme Emmanuel Macron, le mougousseur de grand-mère qui s'était plaint à plusieurs reprises de la fécondité des Africaines, notamment en marge du sommet du G20 en 2017. Mais ceux qui sont le plus dangereux, ce sont les laquais de service, les chefs d'État, les décideurs, les fonctionnaires africains qui répètent benoîtement, comme des perroquets, ce que disent les Blancs. L'indécence, l'ignorance incarnée. Avant, on disait qu'il fallait freiner notre démographie car notre surpopulation était la cause de notre pauvreté. Et il s'était même trouvé des parlementaires de la CDAO pour reprendre à leur compte les inepties de Macron en 2017. Mais de quelle surpopulation on parle même ? 83 millions d'Allemands qui vivent coincés sur 347 000 km², j'arrondis les chiffres, là où 95 millions de Congolais ont une superficie de 2 345 000 km² à disposition. 11 millions de Belges serrés comme les sardines sur 30 000 km², là où 2,5 millions de Gabonais ont un territoire de 267 000 km². La Namibie, c'est 2,5 millions d'habitants pour 825 000 km², là où 68 millions de Français s'entassent dans 547 000 km². Et puis c'est eux qui parlent. Maintenant, ils ont un nouveau leitmotiv. Ce n'est plus la pauvreté qui est le problème, c'est le climat que nos mamans mettent en danger. Ce sont toujours les dirigeants du continent le plus surpeuplé, avec le moins de terres arabes, ceux qui ont décimé leur forêt et utilisé toutes les énergies fossiles imaginables pour s'industrialiser, qui se plaignent de la fécondité des femmes africaines. Oui, oui, comme si nos utérus sont responsables de l'énorme empreinte carbone qu'ils ont causée. L'Afrique tout entière, c'est-à-dire 54 pays, qui disposent d'une superficie 10 fois plus grande, a le même nombre d'habitants que l'Inde, un seul pays qui a 1,4 milliard d'habitants. Mais on n'entend jamais les Occidentaux parler du ventre des femmes indiennes ou prescrire leur avortement en masse pour sauver la planète. Ce n'est pas eux, c'est nous. Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'on nous dise que le problème, ce sont les femmes et les bébés africains ? On indexe la femme qui a six enfants en l'accusant de ne pas pouvoir les prendre en charge et les éduquer, alors que nos constitutions disent que l'école est gratuite. Mais où sont les écoles ? Où est la gratuité ? Notre sol est arable, notre sous-sol regorge de matières premières, mais on accuse les Africains de ne pas savoir prendre en charge leurs enfants. Le problème de l'Afrique, c'est la nuisance de ses dirigeants, la mauvaise gouvernance qu'ils pratiquent. Et puis tu vois, plein de jeunes Africains qui ont été recrutés par les officines occidentales et qui viennent bavasser sur le climat, le changement climatique, et patati, et patata. Arrêtez ça ! Si vous ne pouvez pas poser le problème comme il faut et que vous vous contentez de reprendre le narratif des autres qui sont accessoirement nos adversaires, alors taisez-vous et restez loin de nous. Merci.